J'ai pas l'impression que ça fait un moment que je vais pas parler de yaoi Salut tout le monde c'est Nioh et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau yaoi time Je vais vous présenter en premier celui que j'ai le moins aimé de la vidéo Ce qui est pas très logique en soi mais bon My pretty policeman C'est J. Tajima est propriétaire d'une petite bouteille Et Shin Nakamoto est policier Le flic rend visite aux mecs commerçants Il se connait depuis plus ou moins 10 ans Mais ils ont eu apparemment une période de froid où ils se parlaient plus trop Et leur relation elle va partir sur un truc tout con Seiji se plaint de son célibat en disant Oh je suis trop célibataire du coup Enfin depuis trop longtemps du coup il faudrait peut-être que j'essaye les hommes Et Shin qui visiblement est amoureux de lui depuis un moment Va sauter sur l'occasion pour lui proposer de sortir avec lui Donc ils vont tenter de sortir ensemble Ça va donner des situations assez drôles Ça je pourrais pas le reprocher au titre C'est assez frais, c'est assez léger C'est une histoire ultra légère Mais c'est pas original Il y a absolument rien qui se démarque dans le manga Donc c'est un manga moyen Sympa à lire, tu passes un bon moment Mais t'as pas des révélations de fou T'as pas un scénario qui te prend au coeur Comme 10 Count dont je vais parler juste après par exemple Parce que oui, en comparaison 10 Count 2 Rito Takarai Donc qui fait aussi grenier maintenant Attention, elle part dans le fantastique Là ça n'a rien à voir Déjà c'est en 6 tomes, c'est terminé C'était le dernier tome malheureusement Mais c'était super intéressant Parce qu'on avait besoin d'avoir pas mal de choses Notamment des révélations sur le passé De Shirotani et Kurose Donc en fait on en a eu pas mal Ils ont pu mettre des mots sur certaines choses Ils ont pu faire une croix sur leur passé Ne plus avoir de remords Ne plus être toujours dans le malsain Même si ce sont deux personnages Qui ont une personnalité malsaine Donc forcément on va pas voir faire autrement Donc c'est toujours sombre, toujours malsain Même de plus en plus C'est rien que dans leur relation sexuelle Tu vois que ça part du principe de saleté etc Forcément parce que Shirotani est misophobe Et que même si ça va mieux Du fait qu'il ait rencontré Kurose Il pourra pas s'en débarrasser totalement Du moins pas tout de suite Et ça j'ai bien aimé Voilà c'est pas trop facile A la fin du tome, à la fin du titre On nous dit bien Oui, bien évidemment Il a évolué etc Mais pas au point non plus De s'en être débarrassé Ça peut pas arriver comme ça miraculeusement Et ça c'est bien Parce que c'est resté assez logique Bon, il y a quand même eu Leur amour qui a été développé Voilà, leur relation Qui s'est mise en place Parce que ça restait assez ambigu Jusqu'à maintenant Et les personnages se complètent Et ça c'est super intéressant Ils ont pas du tout le même caractère Par contre J'aurais aimé plus de développement Je trouve que 6 tomes C'est bien d'avoir une série en 6 tomes Mais par rapport au scénario Par rapport à ce qu'on nous a montré Et ce qui s'est passé Dans les derniers tomes On aurait pu avoir plus de développement Ça aurait pu durer encore même Un ou deux tomes C'est suffisant Il y aurait pas eu besoin d'avoir plus Mais ça aurait permis Voilà, de voir un petit peu Leur évolution en tant que couple Parce qu'en soi À la fin, oui, voilà Ils sont en couple C'est un petit peu ce qui est Comme ça que ça s'est passé Mais on sait pas Ce que ça donnerait vraiment en soi Donc je suis un petit peu déçu Sur ce point Mais dans l'ensemble C'est vraiment une excellente série Et c'était très très agréable à suivre Juste parce que je t'aime J'aime bien le titre Ça parle d'amour Ça parle de sentiments Ça parle d'adultes Donc c'est l'histoire de Kairu Totoki Tu vois, c'est le lycéen Qui est toujours pris dans les bagarres Et qui fait peur Ce qui fait que les gens Osent pas l'approcher L'autre côté Il y a Yoshizawa Teo Qui lui parle Donc c'est un petit peu le seul Qui a pas peur de lui Qui lui A beaucoup d'amis Qui est quelqu'un de très spontané Etc Donc ils ont une relation amicale Assez ambiguë Tu sais pas trop Tu sais pas trop ce qui se passe Est-ce qu'ils sont vraiment amis Ou est-ce qu'ils sont juste connaissants En tout cas ils se parlent Et en fait Totoki il est amoureux de Yoshizawa Sauf que forcément Il le dit pas Donc ils vont se rapprocher Et en fait Il va apprendre que Yoshizawa Il est blasé des meufs Il arrive pas à tomber amoureux Et il dit qu'il est peut-être gay Et qu'il devrait tenter De sortir avec un mec Ce qui fait qu'ils vont tenter De sortir ensemble Bon normal Sauf qu'ils vont pas vraiment Se comporter comme un couple Ce qui fait qu'il va y avoir Pas mal de péripéties entre eux Des disputes Et bref Les trucs habitués Alors c'était classique Autant leur histoire Voilà ils mignonnes Ils sont assez mignons ensemble Et ce que j'ai bien aimé C'est que les actes Étaient toujours consentis Y'a pas eu d'obligation Quand ils l'ont fait C'est que vraiment Ils en avaient envie tous les deux Qu'ils étaient conscients De ce qu'ils faisaient Y'a pas trop de scènes En vrai ça va C'est pas abusif Même si y'en a eu Quand même quelques unes Et y'a eu quand même Du développement de l'amour Voilà c'est quand même Basé sur la façon Dont ils se sont mis en couple Comment ils ont développé Leurs sentiments Et comment ils se sont aimés Et ce que j'ai bien aimé C'est que bon Ça c'est assez habituel C'est pas non plus Totalement innovant Mais Totoki du coup Suite à ça Forcément il a eu Le regard plus doux Il est devenu un petit peu Plus recommandable Ce qui fait qu'il a pu Se faire des amis Et ça c'est cool On a eu une bonne finalité En fait c'est un one shot Assez complet On a l'histoire On sait où on en est A la fin On sait ce qu'il se passe Et ça se limite pas Voilà ils ont mis Le petit détail Qui fait que ça se limite pas Qu'à la romance Et ça j'ai bien aimé Donc on the step Donc one shot Qui est sorti au mois de janvier Chez Taifu Pour le coup on est plus Côté adulte Donc les gens un petit peu Plus en âge Ce qui fait que forcément C'est censé être plus mature Ensuite Jimmy Donc qui est un voleur A l'étalage Qui va se faire choper Par Riz Un ancien flic En plus le mec qui a pas de chance Qui bosse maintenant Dans une librairie Et donc il va lui dire Je te ramène pas au flic Mais en échange Tu viens travailler Une journée dans ma librairie Donc où ils avaient besoin D'une mascotte Sauf que du coup Pour se venger Jimmy ce qu'il va faire C'est qu'il va rentrer Par effraction Chez Riz Sauf qu'au final Il va se rendre compte Qu'il n'y a rien à faire Il va regretter Il va se barrer Il va jamais lui dire Sauf qu'en fait Riz il a une histoire Assez particulière Il était flic Et s'il a arrêté d'être flic C'est parce que son coéquipier Est mort chez lui Donc avec toute sa famille Ce qui fait qu'il a un traumatisme A ce niveau là Ça s'est passé Il a jamais su que c'était lui Etc Donc ils se sont raccrochés Il y a eu des sentiments Sauf que du coup Jimmy s'est senti coupade Donc il lui a dit Ce qui fait qu'ils se sont Un petit peu frités Mais finalement Forcément ils se sont remis ensemble J'ai bien aimé Parce qu'il y a toujours eu Un aspect mature et dramatique Les personnages franchement Sont sympas à suivre Le chara design Était carrément cool Par contre il y a une deuxième histoire Qui s'appelle Lucky Bill En gros c'est une histoire toute conne Il y a un mec Qui s'appelle Charles Louquet Dans la dèche En fait il est acteur Sauf qu'il a plus de rôle en ce moment Et il va être appelé Par un mec qui s'appelle Stuart Qui visiblement Veut lui donner un rôle Donc Stuart en fait C'était un ancien acteur Qui travaillait avec Charles Lou Donc Charles Lou Était un petit peu son mentor Et il lui a dit Qu'il ne pourrait jamais Devenir un bon acteur Enfin qu'il n'avait pas Ce qu'il fallait Et donc c'est grâce à ça Que Stuart du coup A pu trouver vraiment sa voix Et donc il voulait le remercier C'est pour ça qu'il voulait Lui donner un rôle Sauf qu'en fait Il y avait quand même Des sentiments amoureux Derrière ça Donc voilà C'est leur petite romance C'était sympa Mais sans plus Mais ce qui me fait chier C'est que du coup Understep Donc l'histoire principale Aurait largement pu Être plus développée Avoir quelques pages en plus Et ça n'aurait pas été trop Parce qu'à la fin Il n'y a pas eu énormément De développement non plus Et donc j'aurais aimé Un tout petit peu plus Surtout que là Comme je le dis Ça aurait pu être possible C'est dommage Je ne vais pas non plus Faire tout un plat C'était quand même Pas mal à suivre Je vous recommande Voilà un petit widget En plus Vraiment le chara design Est ouf C'est de toute beauté Et voilà les gens C'est déjà la fin De ce Yaoi Time Que 4 titres Cette fois-ci Je vous en présenterai plus La prochaine fois Mais j'avoue que là Ces dernières semaines J'ai plus lu Des mangas Shonen Seinen Et un petit peu de Shoujo Que Yaoi Mais par la suite Ça devrait se corriger Merci en tout cas D'avoir regardé Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et d'ici là Portez-vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz